Bonjour, je m'appelle Lisa Némont, je suis directrice de Comte chez Corteva Agri-Sciences pour l'est de la province du Québec. Un petit vidéo rapide pour vous aider à différencier les différents symptômes qu'on pourrait avoir dans les champs de soya, dépendamment des technologies qu'on utilise ou par exemple un mauvais rinçage de pulvérisateur. J'ai utilisé une source de dicamba pour aller arroser, le réservoir est mal nettoyé, j'ai des résidus de dicamba qui sont arrosés sur un soya Enlis par exemple, qui n'est pas tolérant au dicamba. Quel genre de symptômes est-ce qu'on va avoir versus un symptôme de 2,4 D? Donc je vous les démontre rapidement. Sur un soya conventionnel, ici, nous avons arrosé 1% de la dose de Enlis Duo et 1% de la dose de Rondop Extend 2. Donc les deux ont reçu 1% de la dose de glyphosate, mais ici on a du 2,4 D et ici on a du dicamba. Donc clairement, on voit que naturellement, le soya est plus à l'aise à digérer du 2,4 D qu'il digère du dicamba. Sur les feuilles, les symptômes vont être différents. Au niveau ici du 2,4 D, vous voyez les nouvelles trifoliées vont avoir les symptômes et on a des feuilles typiquement allongées, ridées, elles vont être déformées. On peut même voir une certaine décoloration sur les feuilles. Lorsque je compare avec mon symptôme, ici c'est 1% de la dose de dicamba, on a vraiment les points de croissance qui sont complètement perturbées. Mes nouvelles trifoliées n'arrivent pas à bien se déployer. Donc c'est assez frappant lorsqu'on compare les deux simulations de mauvais rinçage de tinc. J'aimerais ici vous montrer dernièrement, ici c'est un cas de dérive de dicamba sur un soya Enlist. Donc le dicamba va donner comme symptôme assez typique, ce qu'on appelle du coping. Donc mes feuilles vont être plus rondes et vont vouloir se rabougrir sur elles-mêmes. Elles ressemblent un peu à une carapace de tortue. Et encore une fois, même avec ma dérive, j'ai vraiment mon point de croissance qui est perturbé. Les trifoliées ont vraiment de la difficulté à sortir. Puis ici, on appelle ça vraiment le symptôme de la tête de cobra. Donc la trifoliée, la feuille ne sauve pas, elle reste, imaginez un cobra qui veut vous attaquer. Donc la feuille reste sous cette forme. Donc j'espère vous avoir aidé un peu à différencier les différents symptômes que vous pouvez observer, qu'on ne veut pas voir au champ, mais qu'on peut quand même observer.